Comédienne et princesse, Clotilde Courreau devra transmettre, tôt ou tard, sa deuxième fonction à sa fille, Vitoria. La maman de 53 ans a expliqué comment elle prépare l'aîné de la famille à endosser son futur rôle. Clotilde Courreau remet son costume de comédienne pour interpréter Marianne, embourbée dans une situation très délicate aux côtés de Dolly Navarre, Gérard Darmon et Max Boublil. Outre cette pièce de théâtre, l'actrice de 53 ans regorge de projets, dont celui de passer plus de temps en Suisse. Mariée au prince Emmanuel Philibert de Savoie depuis 2003, la princesse de Venise se prépare également, tout doucement, à sa passation de pouvoir avec Vitoria puis Louisa, ses filles. Interviewée par la presse romande, la mère de famille a expliqué comment elle prépare l'aîné à endosser ses futures responsabilités. De précieux conseils comme le souligne l'illustré, la suppression de la loi Salik, qui veut que le successeur au trône royal soit un homme, permet donc à Vitoria, 19 ans, d'endosser le rôle d'héritière de la maison de Savoie. Et sa mère entend l'épaule et dès à présent, il faut avant tout qu'elle trouve sa propre voie, ensuite qu'elle connaisse l'histoire de sa famille et qu'elle s'interroge, tout comme sa sœur cadette, par rapport à ce que voudrait dire être héritière d'une famille aussi ancienne, prévient Clotilde Courreau qui souhaiterait que Louisa, 16 ans, et sa grande sœur se plonge un peu plus dans les archives italiennes et françaises. Elles doivent savoir ce que cette famille a fait. Plus l'être est formé, plus il est enraciné et construit, c'est l'éducation que j'ai envie de donner à mes enfants, et plus il saura être juste dans ses responsabilités vis-à-vis d'une famille qui a autant compté à un moment donné dans l'histoire et qui compte d'ailleurs toujours, symboliquement, bien entendu, estime la maman aguerrie, qui n'a pour autant, pas mis de côté sa carrière au cinéma, à la télévision ou sur les planches. Sa belle leçon de vie la comédienne considère que son métier est une activité de grande valeur, car, la culture est fondamentale, elle permet d'accéder au texte, elle forme et élève l'esprit. Voilà pourquoi elle ne le résume pas qu'à sa simple finalité pécuniaire. La princesse espère avoir donné à ses enfants le modèle d'une mère qui n'abandonne pas sa carrière et qui travaille, en définitive, d'une femme indépendante. A lire aussi Clotilde Courot, ses confidences sur l'étonnante activité de son mari, le prince de Savoie, aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada